Bien le bonjour ou bien le bonsoir, il est 18h18, donc bien le bonjour ou bien le bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien malgré cette période de confinement. On se retrouve pour voir comment effectuer une mise à niveau vers LM2.4, donc bien entendu en partant d'une LM2.3. Voici un article que j'ai publié sur le blog Blablinux. Ce n'est jamais qu'une traduction de l'article officiel qui est paru sur le site officiel de chez Mint. C'est la procédure à suivre pour effectuer correctement une mise à niveau. C'est long, mais rassurez-vous, il n'y a que quelques commentaires. Il y a beaucoup de blabla, mais bon, moi je ne vais pas lire avec vous, mais vous lisez convenablement l'article. Ok ? Donc, je suis sous une machine virtuelle, VMware, c'est une LM2.3. La preuve, si je fais un lsb underscore release, donc tirez petit a, voilà, si vous préférez, en graphique, ce sera paramètres système, on descend, j'ai oublié où c'était, information système, voilà, LM2.3 Cindy, version de cinnamon, 4.2.4, voilà. Zut, zut, tant qu'on était dans tous les paramètres, important, on descend, gestionnaire d'alimentation, éteindre l'écran, moi je vais mettre sur jamais, voilà, peu importe, secteur sur batterie, mise en veille, jamais, donc sur secteur sur batterie, ensuite, autre chose, on remonte, économiseur d'écran, on ne veut pas d'économiseur d'écran, voilà. Sur ce, première chose à effectuer avant de commencer la mise à niveau, c'est mettre son système entièrement à jour. Donc, je lance le gestionnaire de mise à jour, alors je vérifie quelque chose, oui, voilà, préférence, ok, c'est bon. Demandez une vue détaillée, vous voyez, une vue détaillée, vous cochez tout ici, et c'est mieux, voilà. Graphiquement, on actualise, il fait un check, il va nous signaler si il y a des mises à jour, ici, normalement, il n'y en a pas, ah, mon système est entièrement à jour, c'est génial, normalement, normalement. Voilà, il n'y a pas de mise à jour, votre système est à jour, si on avait eu, eh bien, j'installais les mises à jour. Alors, si on veut le faire via le terminal, ce n'est pas dur, ce sera sudo apt update, voilà, on rentre son pass, on confirme, oula, je me suis trompé, sudo apt update, voilà. Donc là, on vérifie, et puis alors, on devrait faire un upgrade, et voilà, c'est bon. Alors, ensuite, on se rend sur l'article, préparation, donc mettre le système entièrement à jour, à créer un instantané du système, nous allons créer un instantané du système, ou cas où, ou cas où, la mise à niveau se passerait mal. Donc, on fait appel à l'utilité timeshift, on rentre son pass, on confirme, voilà, timeshift, sélectionnez le type d'instantané, R5, suivant, on patiente, si jamais, regardez, il y a un lien génial, là, on clique, voilà, c'est un article qui reprend trois vidéos réalisées sur l'utilitaire, justement, timeshift, où je le pousse vraiment dans ses retranchements. Voilà, donc, estimation de la taille du système, veuillez patienter, mais c'est ce que je fais, je patiente. Donc, si vous aviez déjà auparavant réalisé des instantanés, ça, vous ne devriez pas avoir, voilà, moi, c'est la première fois. Alors, choisir le disque, je ne vais pas utiliser mon disque système, ah, ben oui, parce que si je fais disque, j'ai mon disque système, 64 gigas, 60 effectifs, et un disque que j'ai nommé data, 129 gigas, 120 effectifs, c'est sur ce disque que je vais réaliser l'instantané. Donc, ici, suivant, suivant, alors, dossiers personnels utilisateurs, les dossiers personnels des utilisateurs sont exclus par défaut, à moins que vous les incluez, ok, si vous les excluez, n'hésitez pas à faire une sauvegarde, donc, grâce à l'utilitaire outil de sauvegarde, voilà, vous sauvegardez vos données personnelles, donc, suivant, terminé, on crée le premier instantané, ça va prendre un peu de temps, donc, on patiente. Voilà, instantané, créé avec succès, nous sommes à l'abri. Alors, je ferme l'utilitaire, timeshift, article de blog, c'est fait, alors, rétrograder les paquets des biens de multimédia non officiels, Ok, alors, on va faire comme ceci. Hop là, je copie, instance terminale, je colle, le passe qui va bien, voilà. Voilà, alors, on vire cette ligne, ça, cette ligne-ci, pas besoin de mettre une dièse, on va polluer pour rien le fichier, on n'a plus besoin du tout de cette ligne-ci. Voilà, on sauvegarde, voilà. Alors, qu'est-ce qui est mis ? Sudo apt update, donc, Sudo apt update, Donc, on actualise le cache, Ok, c'est fait, alors, rétrograder les paquets multimédia. Ok, donc là, on a supprimé le référentiel de multimédia.org, maintenant, on va rétrograder les paquets multimédia. Ok, je vais vous montrer comment on fait. On ouvre le gestionnaire de mise à jour, on va faire édition, source de logiciel, on rentre son passe, on confirme, On va se rendre dans l'onglet maintenance, on va faire restaurer les paquets étrangers. Je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça. Tout sélectionner, rétrograder, Alors, oui, je ne vais pas faire O, Enter, parce qu'on m'a dit, on m'a dit que quand le O était en majuscule, c'était l'option par défaut. Donc, normalement, je fais Enter, et voilà. Mais je le savais, mais voilà, les habitudes, comme j'ai expliqué à ces gens, ces personnes sont tenaces, ce sont des vieilles habitudes. La dièse mentionne que c'est terminé. Voilà, parce que chaque fois, je me fais avoir, j'attends, on fait ceci. Yeah ! Alors, on continue. Supprimer les paquets multimédia restants. Attention, important. Sélectionner tout. Oh, c'est mis tous les paquets. Ah, il y a une erreur, là. Ça, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est rien, je corrigerai. C'est tous les paquets. Qui ont tiré DMO dans leur version installée. Donc, on fait ceci. On fait supprimer les paquets étrangères. Et on retient, tiré DMO. On s'en fout, DMO 1, 2, oui, 10, on s'en fout. Donc, on fait ceci. Chaque fois qu'on va tirer DMO. Voilà. Donc, je vérifie. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Supprimer. Voilà. Oh ! Magique. Ensuite, je pense que je peux fermer. Je pense que je peux fermer. Mise à niveau. Ah ! Installer l'outil de mise à niveau. Sudo apt install mint upgrade. On ne va pas s'ennuyer. On va faire du copier-coller. Donc, on ouvre une instance terminale. On balance. Voilà. On introduit son passe. On confirme. Regardez, je vais faire haut. Voilà. Allez, on avance. Vérifiez la mise à niveau. Mint upgrade. Check. Voilà. Mint upgrade. Check. Donc, je vais quand même lire un petit peu. Cette commande pointe temporairement votre système vers les référentiels LM24 et calcule l'impact d'une mise à niveau. Notez que cette commande n'affecte pas votre système. Une fois la simulation terminée, vos référentiels d'origine sont restaurés. Ok. Ok. Donc, c'est parti. On balance. Alors, tant qu'il y a une erreur, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante. C'est impératif. Ok. C'est une simulation. Ok. Donc, là, il y a une erreur. Il me dit... C'est pour ça que vous direz l'article, c'est intéressant. Voilà. Il faut comprendre ce que le terminal nous retourne. Là, il nous dit qu'il y a une erreur. Et que ce serait bien de supprimer ce paquet-ci. Donc, si je fais copier et que je fais un sudo apt-remove, que je colle ce paquet-là, que je supprime le paquet. Ok. Maintenant, je vais faire un sudo apt-update. Je préfère. Ce n'est pas prévu, mais je préfère. Si vous avez des paquets orphelins, vous faites sudo apt-auto-remove. Voilà. On rappelle notre fameuse commande, qui est Mint Upgrade Check. Donc, pour relancer une simulation... Ah! Il n'y a déjà plus d'erreur à ce niveau-là. C'est bon. On patiente. On patiente. On continue la simulation. Avec Y. Pour oui. On confirme. Avec Entrée Winter. Petite erreur détectée. Mais... Tant que c'est du mauve, c'est bon. C'est du rouge, c'est pas bon. Allez. Y. On confirme par Entrée Winter. Les paquets suivants ont été installés automatiquement. Hop, 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 hop. On peut remonter, hein. On peut remonter. Alors... Les paquets suivants ont été installés automatiquement. Ils ne sont plus nécessaires. Veuillez utiliser sudo apt-auto-remove pour les supprimer. OK. Ce n'est qu'une simulation, hein. D'accord? D'ailleurs, regardez, si vous continuez, c'est lui qui a mien, ce n'est pas moi. Donc, alors... Hop, 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 hop. Voilà. Il est extrêmement important. La sortie vous indique s'il a mis un niveau est possible. Si c'est le cas, quels paquets seront mis à niveau, installés, supprimés et conservés ? Il est extrêmement important que vous prétiez une attention particulière à la sortie de cette commande. C'est ce que l'on a fait. Continuez à utiliser cette commande, donc Mint Upgrade Check. Et ne passez pas à l'étape suivante jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Je suis satisfait du résultat. Téléchargez les mises à jour des paquets. Allez, donc, nouvelle commande, Mint Upgrade Download. On colle. Voilà, c'est parti. On attend que le téléchargement s'effectue. Donc, cette commande n'affecte pas encore le système. Ce n'est que du téléchargement. Voilà. Notez également que cette commande pointe votre système vers les référentiels LM2.4. Si vous souhaitez revenir à LM2.3 après avoir utilisé cette commande, vous pouvez toujours, avec la commande Mint Upgrade Restore-Source, avec S, utiliser la commande Mint Upgrade Download jusqu'à ce que tous les paquets soient téléchargés avec succès. OK. Et là, on va appliquer la mise à niveau. Les mises à niveau, avec Nice, Mint Upgrade, Upgrade. Il ne faut pas vous tracasser si, durant le processus, l'appeler du gestionnaire de mise à jour pousse une gueulante en s'affichant en rouge. C'est tout à fait normal. Voilà. Téléchargement. Téléchargement. Upgrade. Et bien, c'est pour appliquer les changements. Donc, je colle. Et c'est parti. Je vous le dis déjà. Attendez. Oui, voilà. Ça sent la fin. Enfin, ça sent la fin. Il y a encore toutes les mises à niveau à faire. Mais ça sent la fin au niveau de la procédure à suivre dans l'article. Je vous le dis déjà tout de suite. Donc, on fait Yes. Voilà. Il y aura peut-être une ou deux questions à laquelle il faudra répondre. Yes. Je ne parle pas des Yes ici. Voilà. Voyez choisir la disposition qui correspond au clavier de cette machine. Et mentionner et mis en surbrillance la disposition clavier par défaut du système. Donc, moi, c'est belge. Si vous, c'est français. Voilà, c'est français. Donc, je confirme. Et c'est parti. Et il y aura peut-être une ou deux autres questions. On va voir. Ah, ben voilà. Donc, configuration de Libba C6. Oui. On peut voir Cups, Cron. Ouais, on patiente. On peut voir. On patiente. On patiente. On patients encounter des questions. On patiente. ... Alors, regardez, il y a une question qui m'est posée, mot de passe de BBL, et bien on va le mettre. Question. Le paquet DHCP client doit être installé pour utiliser cette fonctionnalité. Modifier SMB.conf pour utiliser les paramètres WINS fournis par DHCP. Modifier SMB.conf pour utiliser les paramètres WINS. Oui, on le modifie. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Eh ! La mise à niveau est terminée. Redémarrer l'ordinateur avec CDO Reboot. Oui, oui, mais attendez, attendez, attendez. On revient sur l'article. Rétrograder les paquets étrangers. Certains paquets... Ah, il faut encore que je corrige. Certains paquets n'existent plus dans l'EMD4 ou ont une version inférieure à celle de l'EMD3. Pour garantir leur bon fonctionnement, ils doivent être rétrogradés. Donc, on recommence. On ferme le terminal. Gestionnaire de mise à jour. Gestionnaire de mise à jour. Édition. Source de logiciel. Le pass qui va bien. Alors là, on va cliquer sur restaurer les paquets. Sélectionner tous les paquets et rétrograder. Donc, maintenant, restaurer les paquets. Voilà, tout sélectionner, rétrograder. Voilà, je pense que normalement, on est bon. Oui, pour moi, on est bon. Alors, on continue. Supprimer les paquets étrangers. Supprimer les paquets. Sélectionner tous les paquets. Donc, supprimer les paquets étrangers. Tout sélectionner. Supprimer. Et seulement après, je dis bien seulement après, on pourra redémarrer le système. En croisant les doigts. Mais normalement, ça devrait le faire. Je n'ai rien vu d'inquiétant. Voilà. Suppression du noyau. Abandonner la suppression du noyau. Suivant. OK. On verra bien ce que ça donne. Supprimer les paquets. OK. Je retourne dedans pour voir. Ah, ouais. La suppression. C'est rien. Ça, on va voir après. Donc, j'annule. Je ferme. Clac. Allez, on croise les doigts. On redémarre. Redémarrer. Ah. Voilà. Machine à laver. Menu group est là. Option avancée. Donc, on est en 1908. OK. Oui. Sous-titrage. Oui, c'est une liste. Oui, c'est une liste. Oui, c'est une liste. Merci. Splendide. Zut. Euh. Attendez, je me suis trompé. Non utilisateur Voilà Voilà, ça allait bien Vous avez vu, il monte le non utilisateur Et puis le mot de passe Pas directement mettre votre mot de passe Et on est bon Splendide, splendide Je vais attendre que le check du système se fasse Et que l'appelé du gestionnaire de mise à jour apparaisse Voilà, le check s'effectue Ok, je l'ouvre Édition, non, vue Non, c'est pas ça Édition, source de logiciel Voilà Maintenant, supprimer le paquet étranger Voilà Donc tout sélectionner Supprimer Il va me poser la fameuse question Non, ok C'est normal qu'il n'avait pas voulu supprimer ce noyau là Puisque j'étais toujours dessus tantôt Voilà, maintenant c'est bon On peut voir, voilà MinTriPort Donc, rapport système Qui fait son apparition Ajouter l'appelé Xstatus Donc, Xappstatus Si on veut vérifier s'il est là Je ne sais plus comment ça va Appelé Voilà, voilà Voilà, euh Ah non, eh bien on va l'ajouter On va voir s'il l'ajoute Donc on va faire ajouter Ah ben voilà, ok Plus Voilà Je ferme Installer Donc les paquets linguistiques Ok Rafraîchissement du cache Mise à jour du cache Alors, lisez bien l'article Parce que par exemple Je ne l'ai pas montré Mais il est préférable d'utiliser Les références Les miroirs Par défaut Avant Avant d'effectuer la mise à niveau Ok Quitte ensuite A re-sélectionner Donc des miroirs locaux On va dire Je pense qu'il travaille toujours Ouais, voilà Continuer Le mode passe qui va bien Eh bien c'est une mise à niveau Effectuée Avec succès Ce qu'on va quand même faire On va faire tous les paramètres Voilà On descend On fait Information système Voilà LM24 débit Verso de cinéma 448 Noyau 419 0 Révision 8 Evidemment Je suis parti d'un système Virtuel Et de base Rien n'a été installé Je lance Nemo Si je vais dans mon data Ok J'ai bien Time Shift Qui est là Au niveau des softs Je ne sais pas Moi On va d'abord lancer Déjà Firefox Instance Terminal Nemo Alors ensuite Ici j'ai fait Bureau Tic Libre office Alors graphisme Eh bien on va lancer Éditeur D'image Gimp Ok Internet On a vu 5 vidéos Allez Lançons celluloïdes Lançons Je ne sais pas Transmission Ok Eh bien écoutez Je vérifie Juste Firefox Ok C'est bon Mais écoutez Pour moi Tout est bon Mise un niveau Effectuée avec Succès Allez Je vous dis Bye bye Une prochaine C'était Andy Pour Blabla Linux Ciao Ciao C'est bon Sous-titrage FR ?